Maïva Madouch, 31 ans, championne du monde de boxe anglaise depuis 2016. En préparation pour les Jeux Olympiques, j'ai démarré par la boxe française à l'âge de 14 ans jusqu'à 19 ans pour ensuite m'orienter sur la boxe anglaise amateur dans un premier temps, 19 ans à 23 ans. Puis ensuite, je suis passée professionnelle. J'ai d'abord eu mon titre de champion de France, deux fois champion d'Europe, six fois champion du monde avant de revenir en équipe de France amateur pour le CEO qui autorisait les boxeurs pro à faire les Jeux Olympiques. Ma catégorie de poids en boxe olympique est poids léger et en boxe professionnel super plume. Poids léger, c'est moins de 60 kg. La catégorie super plume, c'est moins de 58 kg, 950. Je me suis orientée vers le club de 50 ans en Yvelines, déjà dans un premier temps parce que je suis venue m'installer à proximité du club depuis un an environ. Je connaissais bien Tanguy Faruja et le club, notamment les boxeurs du club qui avaient fait des résultats. Du coup, je me suis orientée vers ce club-là. Je suis venue essayer, ça m'a plu et du coup, on est parti sur des entraînements ici. Mes points forts sur le ring sont l'agressivité, le mental, le côté offensif dans ma boxe, mon gros physique, ma variété des impacts, des cibles sont mes qualités majeures. À côté de la boxe, je suis fonctionnaire de police, détachée justement pour préparer les Jeux Olympiques. Actuellement, je m'occupe des victimes de violences conjugales. Je combats les violences faites aux femmes en donnant des cours de boxe aux femmes victimes de violences. Les Géo 2024, bien sûr, je me pose la question, forcément. Ça dépendra aussi des résultats qui seront faits sur ces Olympiades, dans le sens où ma carrière professionnelle compte, bien sûr, avant celle des Jeux Olympiques. Je suis avant tout boxeuse professionnelle. J'envisage après par la suite de réunifier mes titres en boxe pro et pourquoi pas me réorienter ensuite pour Paris 2024 par pure challenge sportif, tout simplement. Mais je ne suis pas fermée à cette opportunité. Mes ambitions à Tokyo, bien sûr, tous les sportifs vous le diront, c'est la médaille d'or. J'y vais aussi en tant que champion du monde professionnel. Donc, quelque part, j'ai une place à maintenir et une place à confirmer aussi. C'est-à-dire que moi, je me dois, même personnellement, de faire un résultat au minimum au podium. Le mieux, bien sûr, c'est d'être champion olympique. Après, le sport, ce n'est pas une science exacte. On le sait, on le sait tous. Je m'entraîne deux fois par jour avec une demi-journée de repos à peu près tous les quatre jours. J'écoute mon corps concernant le repos. Ça dépend de mes sensations. Je prends le repos quand j'en ai besoin sans forcément me poser de questions. Le boxeur qui m'inspirait quand j'étais jeune, bien sûr, c'est Mike Tyson. J'ai adoré sa boxe offensive, spectaculaire, avec du punch, avec cet esprit de destruction qu'il avait. Il était là pour détruire ses adversaires. Je préfère ce style-là, par exemple, aussi de Mohamed Ali, qu'un style tout autre. Mais mon style, ce serait plus Mike Tyson et sa personnalité qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que tous les grands champions ont une personnalité un peu à part. Et ce que j'aime bien aussi dans les champions, notamment dans la natation, dans l'athlétisme, c'est qu'en général, ils ont une personnalité à eux. Et ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est qu'on découvre aussi une personne en découvrant les performances. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada